Patrick est chef d'entreprise, il dirige une société de 10 salariés. Mais pourquoi est-il aussi heureux aujourd'hui ? Comme chaque année, Patrick est satisfait de son entretien du bilan avec son expert comptable. Il faut dire que ce dernier apporte un soin particulier à ce rendez-vous. Il y a quelques semaines, Patrick s'est exprimé sur ses attentes et sa satisfaction grâce au questionnaire envoyé par son expert comptable. Patrick et son expert se connaissent très bien. Ce questionnaire permet de mieux préparer le rendez-vous. De son côté, l'expert comptable de Patrick a préparé ce rendez-vous avec le plus grand soin. Avec l'aide de son collaborateur, ils ont pris connaissance de ce questionnaire pour répondre à ses attentes. Ils ont identifié les points clés de l'année écoulée pour une présentation du bilan pédagogique et comparé l'activité de Patrick avec celle de ses concurrents. Le jour de l'entretien, tout a été mis en œuvre pour favoriser l'échange. L'expert comptable de Patrick s'appuie toujours sur une restitution imagée. Des schémas pédagogiques ont permis à Patrick d'y voir clair sur sa situation. Une grande partie du rendez-vous a été consacrée à l'avenir de Patrick. Ensemble, ils ont construit un budget qu'ils affineront ensuite, accompagné d'un plan d'action pour l'année à venir. Désormais, la route de Patrick est tracée. D'ici quelques jours, son expert comptable lui adressera la synthèse de leur rendez-vous, ainsi que le plan d'action. Patrick est serein, car il sait qu'il pourra toujours compter sur son expert comptable pour chaque étape à venir. Comme l'expert comptable de Patrick, la relation client est notre priorité. Nous attachons une importance à tous nos entretiens de bilan, que nous considérons à juste titre comme la première mission de conseil de notre cabinet. Notre cabinet fait partie de la communauté des experts en gestion. Interrogez-nous sur cet accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada